Aujourd'hui j'avais envie de vous écrire une des histoires les plus dramatiques, les plus marquantes de l'histoire criminelle ici en Belgique, après les affaires Dutroux et Fourniret. C'est l'affaire Geneviève Lhermitte, du nom de cette jeune femme, Denivelle, qui en 2007, a tué ses enfants avant d'essayer de se suicider, mais en se loupant. Et comme c'est assez bizarre, à chaque fois qu'une personne a tué sa famille et essaye de le faire, elle se loupe. Je ne sais pas si vous, en France, vous connaissez bien cette histoire, mais ici ça a été un véritable cataclysme. Les faits remontent donc à 2007, le 28 février exactement. Ce jour-là, dans cette vieille maison mitoyenne, dans une rue calme, Denivelle, la femme de 36 ans va prendre le temps, très calmement, de tuer tous ses enfants. Elle va les étrangler, une fois elle va les égorger, l'autre fois elle va prendre une plaque de marbre pour assommer une de ses filles avant de finir par l'égorger elle aussi. Les faits sont assez horribles à vous dire, à écrire, à préparer cette scène. Les derniers moments où ses enfants ont dû se demander ce qui allait se passer et pourquoi maman leur faisait du mal. Les raisons sont, comme d'habitude, très floues et anecdotiques par rapport aux faits, mais avouons que de toute manière, rien ne justifierait ces actes d'une barbarie complètement sans nom. Mais tout d'abord, revenons sur l'auteur de ces faits exactement, Geneviève l'Ermite. Geneviève l'Ermite est née le 16 novembre 1966 à Bruxelles. Son père est un homme d'affaires et sa mère Marina est infirmière. L'Ermite avait deux sœurs cadettes. Bien qu'elle ait eu des difficultés avec ses cours et sa confiance en elle durant ses études secondaires et sa jeunesse, l'Ermite a obtenu en 1991 un diplôme de français et en histoire à Hucle dans la banlieue bruxelloise. C'est en cours de l'année 88-89 que l'Ermite a rencontré son futur marié, le père des cinq enfants, Bouchaïp Mokadem, qui étudiait les mathématiques et la physique, mais lui n'a pas terminé ses études. Eux deux se sont mariés le 22 septembre 1990 et ont emménagé dans l'appartement du docteur Char, un médecin chez qui Mokadem résidait. Char s'était lié d'amitié avec la famille Mokadem au Maroc dans les années 1980 et avait été l'hôte de Mokadem dès qu'il était arrivé en Belgique. Il le considère un petit peu comme son fils adoptif. Char était surtout le principal financier du jeune couple. L'Ermite ne s'est pas opposée à vivre avec Char dans son appartement car elle pensait que ça serait temporaire. Mais comme souvent, le tempéraire a duré et cela a commencé déjà à miner tout doucement le moral de la jeune femme qui ne se sentait pas véritablement chez elle, malgré qu'elle avait un jeune couple avec des jeunes enfants. L'Ermite a été rapidement engagée comme enseignante. Peu de temps après le début de sa nouvelle carrière, elle donne naissance à son premier enfant, Yasmine, née le 13 août 1992. Trois ans plus tard, elle donne naissance à son deuxième enfant et ainsi de suite jusqu'aux cinq enfants. Qu'elle va malheureusement tuer. L'Ermite a déjà été autorisée à quitter son poste d'enseignante pour cause de dépression post-partum. Après la naissance du premier enfant, Yasmine, le docteur Char, a acheté une maison pour lui et le couple. Elles sont parties habiter ensemble. En 1996, Char a encore engagé Mokadem comme assistant de classement à temps partiel, puis à temps plein en 1998. Pendant toute cette période, Char a toujours couvert la plupart des dépenses, y compris les vacances du couple. L'Ermite a alors donné deux autres filles, Myriam et Mina, avant le déménagement complet de Bruxelles à Nivelle. Char a payé l'hypothèque et vivait, lui, au deuxième étage, ne laissant toujours pas le couple vivre indépendamment et continuait ainsi à plonger l'Ermite dans une dépression de plus en plus sévère. Une dépression facile puisque c'est Char qui payait tout. Les tensions continuent à monter entre Geneviève et son mari qui passe de longues heures loin de chez lui à devenir un habitué des bars et des spas. En outre, il effectuait de plus en plus de voyages chaque année pour rendre visite à sa famille à Marrakech et la durée de chaque voyage variait d'une semaine à un mois. On le voit, les tensions sont de plus en plus énormes entre les époux Mokadem. Et la présence comme un patriarche du docteur Char est de plus en mal vécue et de plus en mal vue par l'Ermite. Le 27 février, un jour avant le drame, elle va envoyer une lettre à son docteur psychiatre qu'elle suit depuis longtemps dans laquelle elle déclare avoir de plus en plus dur à supporter la vie et qu'elle a des idées de plus en plus suicidaires et que si elle partirait, elle partirait avec ses enfants car elle ne voyait rien de positif pour eux sur Terre. Le lendemain, un jour du drame, au matin, après un examen médical où elle se rend avec son enfant, elle va repasser au magasin et va revenir avec deux grands couteaux de cuisine qu'elle cachera très rapidement dans une armoire de cuisine. Se sentant véritablement au bout, elle va donc débuter son véritable massacre. Elle va d'abord appeler un à un ses enfants. La première sera la plus jeune des filles, Mina. Elle va lui demander de venir car maman a une surprise pour elle. Et là, elle va essayer d'étrangler sa cadette. Mais celle-ci se défend, elle a 7 ans. Elle se demande ce qui se passe, elle va demander à sa mère d'arrêter. Mais l'Ermite ne laisse aucune chance à sa petite Mina. Lorsqu'elle va prendre un des couteaux qu'elle avait cachés pour égorger sa fille sans défense. Elle racontera plus tard qu'en passant à l'acte, elle demandait pardon à sa fille en lui disant aussi des mots rassurants. Ce qui situe le niveau mental de cette femme lors de cette mise à mort familiale. Les autres vont malheureusement suivre. Une fois égorgée, le suivant étranglé, elle tuera même Myriam d'une façon encore plus terrible. En effet, l'Ermite dit à sa fille Myriam qu'elle avait une surprise pour elle au bureau. Lorsque Myriam entre dans le bureau, Geneviève lui dit de s'asseoir sur une chaise et de porter un foulard bleu sur ses yeux. Une fois que Myriam a les yeux cachés, Geneviève prend une plaque de marbre qui se trouvait dans la maison, dans la chambre, et lui fracasse sur la tête. Puis, assommée, elle va en profiter pour couper la gorge de sa fille. La dernière sera la plus âgée et sera égorgée aussi après une bagarre un peu plus difficile. Si ses avocats essayeront de faire passer leur cliente pour folle au moment des faits, il est à noter qu'elle a quand même eu la présence d'esprit de garder la plus âgée en dernière. Comme ça, si elle n'arrivait pas à sa fin avec celle-ci, elle avait quand même déjà tué les quatre autres enfants. Elle aura aussi le temps et la présence d'esprit, mais surtout la macabre idée d'écrire avec le sang de Nora, une de ses filles, la filleule du docteur Char, Jude, sur le miroir, voulant écrire Judas. Mais on ne saura jamais pourquoi elle a voulu écrire et décrire le docteur Char comme un Judas. Une fois son forfait réalisé, comme je vous l'ai dit, la jeune femme va essayer de se suicider, mais n'y arrivera pas. Elle réussira juste à aller en rampant jusqu'à la porte de sa maison et écrire au marqueur « Appeler la police ». Les enquêteurs ont découvert les quatre enfants allongés dans leur lit. Certains étaient toujours avec des jouets en peluche dans les bras. Reste donc maintenant une longue enquête pour déterminer la responsabilité de tous dans cette histoire. L'ermite, Char, Mokadem, mais surtout pour les policiers, de réunir toutes les preuves et témoignages concernant la personnalité de Geneviève l'ermite. Car on se doute que lors de son procès, la question de sa responsabilité morale sera engagée. Et effectivement, cela sera au centre des débats durant tout le procès, qui a fait énormément de bruit. Comme vous pouvez vous en douter, ici en Belgique, où on n'est pas vraiment habitué à ce genre de crime. Durant de très nombreux jours de décembre 2008, avocats des partis civils et avocats de la défense vont se disputer autour du cas de l'ermite. Finalement, malgré des rapports d'experts très divergents, les jurés vont la condamner à perpète. Mais on verra que cela ne sera pas réellement le cas. Et les scandales dans cette affaire sont véritablement loin d'être finis. Se faisant passer pour une mère parfaite jusqu'au jour fatidique, l'ermite a toujours joué la malheureuse et celle qui était aussi bien écrasée psychologiquement par son mari et par le docteur Char. On peut donc penser qu'une fois en prison, elle essaie de se reconstruire autant que possible avec des personnes plus à son écoute. Mais cela va être tout contraire puisque quelques mois après son incarcération, elle va faire la rencontre d'un homme via d'abord des échanges de lettres, puis des appels téléphoniques, avant même de pouvoir se voir en prison dans des conditions malgré tout assez strictes. Ce qui ne semble déjà pas très moral que cette femme pense à refaire sa vie 4 ans seulement après avoir tué ses 5 enfants. Que dire alors de cette relation ? En effet, son nouveau compagnon n'est autre qu'un criminel égorgeur comme elle. Oui, oui, vous avez bien compris, cette femme qui essaye de jouer sur la corde sensible, maintenant depuis 4 ans, une fois en prison, va prendre comme amant un homme qui, quelques années avant, a tué sa femme en l'égorgeant, avant de sortir fièrement en pleine rue, hilare devant les passants, prendissant son couteau comme un trophée. On peut que ne pas comprendre, ou plutôt, comprendre justement que cette femme n'a peut-être pas agi sur un coup de folie lorsqu'elle a tué ses enfants. La relation ne durera que quelques temps et malgré tout marquera les esprits ici en Belgique. L'homme se suicidera plus tard lorsqu'il verra qu'il ne s'est pas réinséré dans la société. Quelques années plus tard, l'ermite se mariera aussi en prison, mais le mariage ne durera pas beaucoup plus longtemps. Son mari, lui, n'a rien à se reprocher. On se demande toujours, véritablement, ce qui peut motiver des gens normaux à côtoyer des gens complètement sanguinaires. Mais l'affaire l'ermite est loin d'avoir fini de faire parler d'elle, puisqu'en 2019, soit 11 ans après sa condamnation pour perpète, l'ermite sera libérée de prison pour aller dans un centre spécialisé. Ou si elle est surveillée et traitée, elle peut tout de même vivre une vie plus ou moins normale avec des jours de sortie libres. Ce qui a fait bondir évidemment tout le monde ici en Belgique, et plus particulièrement le village de Manage, tout près de Charleroi, où le centre qui accueille l'ermite est situé. Son ancien mari et papa des cinq enfants, Mokadem, se dira révolté forcément par cette libération, 11 ans seulement après avoir tué ses cinq enfants. Il dira à la presse qu'il a interviewé par rapport à cette libération. Geneviève, l'ermite, est une manipulatrice qui a réussi à manipuler tout le monde, même les juges. Désormais, je ne me sens plus en sécurité nulle part. Cet internement est une première étape vers une libération complète. C'est incompréhensible. N'oubliez pas que cette femme a tué mes cinq enfants. Je suis effondré. On ne peut que lui donner raison car on ne sait toujours pas, au bout de 14 ans depuis les meurtres de ses enfants, qui est vraiment, en réalité, Geneviève l'ermite. Merci.